Bon, on va faire la critique de quoi cette semaine ? Parce que oui, il y a forcément des films qui sont sortis, mais... J'ai pas trop regardé. Il y a quoi cette semaine au cinéma ? Euh... Hey, salut Johan ! Salut Clément, je sors de studio juste pour te dire et pour vous dire à tous qu'aujourd'hui sur Netflix, sort le film Je veux juste en finir où j'ai la loi et le bonheur et l'honneur de doubler Jesse Plemons et ce film, pour le faire, je l'ai vu environ une vingtaine de fois et c'est le genre de film que vous pourrez revoir et re-revoir et à chaque fois vous découvrirez quelque chose. Vous comprendrez pourquoi en le regardant. Ciao ! Merci, salut Johan ! Bon... Je crois qu'on va parler de ce film. Oh oh, c'est le Cinéclème ! Hey ! Hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cinéclème ! J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Je veux juste en finir réalisé par Charlie Kaufman et mettant en scène Jesse Buckley et Jesse Plemons. Et Je veux juste en finir, ça parle de quoi ? Je veux juste en finir raconte l'histoire de Jake, un jeune homme qui compte présenter sa petite amie à sa famille. Problème, elle compte le quitter après cette journée. Mais cette fameuse journée va plonger la jeune femme dans un cauchemar interminable. Je veux juste en finir est l'adaptation cinématographique du roman du même nom écrit par Ryan Reign et qui sort aujourd'hui sur Netflix. Et je commence un petit peu à vous connaître, vous avez envie de savoir si c'était bien, si c'était mauvais, si c'était moyen... Accrochez-vous bien, je vais vous le dire, Je veux juste en finir de Charlie Kaufman. C'est très honnêtement le meilleur film que j'ai vu cette année. J'étais hyper séduit et emballé par la bande-annonce et quand j'ai découvert le résultat final, eh ben je me suis pris une claque. C'est Love Need cette année, c'est le bijou de Netflix et c'est surtout un chef-d'oeuvre. Mais qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est un thriller ? C'est un film psychologique ? C'est un film d'horreur ? C'est une comédie musicale ? J'ai envie de vous répondre que c'est un petit peu de tout ça. Ah mais très clairement, vous n'êtes pas prêts, c'est le bordel. Mais c'est tellement bon, c'est tellement beau que ça me convainc que c'est encore possible de faire du cinéma inédit. Mais faire de l'inédit, bien sûr, en puisant dans les inspirations, j'ai eu l'impression de voir David Lynch et Stanley Kubrick qui prenaient des vacances ensemble et qui décidaient de faire un film digne d'un épisode de la quatrième dimension mais sur 2h15. Ouais, c'est hyper imagé dit comme ça, mais essayez quand même parce que Stanley et David en vacances, piou, ça déchire. Ce film casse les structures cinématographiques de temps. Et je vais vous prendre un exemple sans spoiler, c'est la scène d'ouverture du film, les deux protagonistes sont dans la voiture pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire la maison des parents du garçon. Et bien dans un film classique, cette intro justement pour présenter les protagonistes, elle va durer, allez, montre en main, 2 minutes, 5 minutes dans la voiture. Et bien pas dans ce film puisque cette introduction dure une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes pour apprendre à connaître nos personnages mais en aucun cas à les comprendre. Et tout le reste du film est comme ça, on enchaîne des scènes qui sont hyper longues mais jamais ennuyeuses. C'est hyper anxiogène, c'est hyper claustro et je trouve qu'à côté le film Midsommar, bah c'est un petit peu plus léger. Là le format du film il est en 1.33, c'est-à-dire avec les barres noires sur les côtés. Et bah mon pauvre, en termes d'anxiogène, dès le moment où tu vas mettre Play dans ce film, tu es Alice qui tombe dans le terrier du lapin blanc. Ce film est un cauchemar réveillé et à aucun moment ça te donne l'impression qu'on est dans le réel. Mon problème à force d'avoir enchaîné beaucoup de films d'horreur dans ma vie, c'est qu'on connaît les ficelles et que même si le film est bon, on sait qu'il y a un artifice derrière. Et des fois ça peut m'arriver de voir un film que je trouve excellent narrativement mais tout l'artifice, tout l'esthétique qui est moderne, qu'on voit partout, bah ça me sort complètement du truc et j'ai l'impression de ne pas prendre de claques et de ne pas voir de l'inédit. Mais ce film-là, je veux juste en finir, ose le tout constamment. On est complètement largué, c'est impossible d'anticiper la scène d'après, de savoir quand est-ce que la scène qu'on visionne va s'arrêter, on est dans le flou complet. Et attention, on n'est pas dans une espèce d'agression visuelle, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'espèce de violence juste pour faire du gore pour du gore. Là, on est dans du contemplatif, dans du psychologique, ça n'a absolument rien à voir avec la violence visuelle. Et si tu te poses aussi la question, non, il n'y a pas de jumpscare. C'est toujours très complexe de parler de ce genre de film, donc je vais vous donner un de mes exemples. Le réalisateur te prend le cerveau pendant 2h15 et en fait un clafoutis au raisin sec. Et si vous voulez une information sur moi, bah je ne suis pas très raisin sec. Que vous aimez ou que vous n'aimiez pas ce film, de toute évidence, c'est une expérience cinématographique qui fera passer tes nets de Christopher Nolan pour un épisode de Tchoupie. Et pourtant, j'adore, hein. Christopher Nolan, hein. Pas de Tchoupie. Ici, dans ce film, tu n'as absolument pas de règles, tu n'as pas de structure et encore moins d'explications. Je me répète, tu subis le truc comme un cauchemar réveillé et tu assistes à un spectacle qui n'a aucun sens. Enfin, qui n'a aucun sens sur la forme. Parce que dans le fond, ce film, c'est une sacrée poésie. Il fait constamment le parallèle avec la poésie, la littérature et le cinéma. Big up à Robert Zemeckis. Ce film est beau dans tous les sens du terme, dans tout ce qu'il propose. C'est beau. Il est hyper actuel, il est hyper moderne, il traite le féminisme avec une subtilité intelligente. C'est le reflet d'une société actuelle et du positionnement de la femme et c'est parfaitement mené. Et comme je l'ai dit au début, ce film, c'est impossible de le placer dans un genre et dans un registre. C'est tout et rien à la fois et tu voyages dans plusieurs continents d'émotions. Faut que je vous le dise, j'ai passé la première heure de ce film accroché à mon fauteuil tellement j'étais gêné et mal à l'aise par ce que je voyais. Et paradoxalement, j'ai passé les 15-20 dernières minutes à être ému. Et avant de vous parler du casting, j'ai envie de vous parler de la bande originale qui s'adapte constamment au genre du film. Et comme il y en a plusieurs, il n'y a quasiment pas de fil conducteur dans la BO et ça change constamment. Je l'ai trouvé absente par moment, à d'autres moments, je l'ai trouvé hyper effrayante et sans trop vous en dire dans le film, il y a un discours, voilà, c'est pas un spoiler, dans le film, mais à un moment, il y a un discours. Et bien la musique qu'il y a derrière ce discours, c'est une sorte de musique de film des années 90 hyper émotionnelle du Robert Zemeckis, quoi. C'est improbable et dingue à la fois. Parlant du casting, Jessie Buckley, c'est une actrice que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps dans le film Wild Rose et dans le film Judy. Et dans ce film-là, elle nous dévoile une prestation, mais excellente. Et sans vous spoiler, sa prestation est particulièrement excellente lors de la scène d'un dîner. Il y a une scène de dîner dans le film. Dans cette scène, en fait, son personnage est tellement mal à l'aise, elle ne sait tellement pas quoi faire, donc elle essaye de se relâcher, d'être hyper solaire et tout. Et vu que le cadre ne prête pas à ça, c'est gênant et la prestation est incroyable. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire. Jessie Plemons, tout comme Jessie Buckley, livre une prestation excellente et ses deux protagonistes ont quelque chose d'étrange, tout comme le film, c'est-à-dire qu'on a de l'empathie, on se dit à des moments les peaux, ils me font de la peine et tout. Et d'un côté, on ne les comprend pas, on les déteste, donc on est énormément partagés. Et c'est des personnages qui sont vraiment très très bien écrits et très intéressants. Et je vous promets qu'après la critique, je prends rendez-vous chez le psy. Et pour moi, le top du top dans le casting, c'est les parents du garçon. L'actrice Toni Collette, je vais aller très très vite. Dans Sixième Sens, elle était là. Dans Hérédité, elle était là. Et dans ce film, elle est encore en haut. Voilà, il n'y a rien à dire. Cette femme, elle est extraordinaire depuis des années. C'est une actrice sous-côtée. Il faut la mettre plus en avant. Toni Collette, pour toujours. David Toulis, qui joue le papa dans ce film et qui jouait également le professeur Lupin dans la saga Harry Potter, dans ce film, bah, je l'ai redécouvert, je ne l'ai déjà pas reconnu dans un premier temps. Et il livre une prestation, mais qui est égale à celle de Toni Collette et je ne vous en dis pas plus, sauf que j'ai envie de voir un spin-off sur ces deux personnages maintenant. Mais je vais quand même vous mettre en garde. Ce film va très clairement diviser. D'un côté, il y a les gens qui ne seront pas dans leur zone de confort et qui au bout d'une heure de film, bah, ils vont complètement l'arrêter. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont voir ce film comme une oeuvre d'art. Je veux juste en finir est une proposition neuve de cinéma qui ne cesse de citer des parallèles et des inspirations avec des auteurs de poésie, de littérature ou de cinéma. C'est un film qui est sociétal, c'est un film qui est moderne et sans identité dans le temps. Et quand je dis sans identité dans le temps, c'est-à-dire que ce film ne ressemble tellement pas à un film de 2020, mais ni à un film d'époque, il ne se situe nulle part. Ce film ne rentre pas dans les cases de films modernes, commerciales qu'on pourrait voir au cinéma, dans le cinéma de genre, dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma populaire tout simplement. La façon dont la caméra se déplace, la façon dont la réalisation est faite, c'est juste sublime. Il y a eu des plans dans le film, c'était des peintures, c'était des oeuvres d'art. Comme d'habitude, j'ai envie de screen ça et le mettre en fond d'écran de l'ordi. C'est soigné, intelligent, bouleversant, effrayant, dérangeant, contemplatif et psychologique. Vous allez soit adorer, soit détester. Mais que vous aimiez ou non, vous n'oublierez jamais l'expérience, car ce film a réellement une empreinte identitaire. Je veux juste en finir de Charlie Kaufman et pour moi, le film de cette année 2020. On est encore en septembre, il reste encore un petit bout de chemin avant la fin de l'année et j'espère être encore surpris, mais il va falloir s'accrocher. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, si vous avez envie de le voir. Et au passage, je remercie l'ami Johan Sauveur, comédien de doublage, acteur et un gars hyper talentueux et avec un cœur sur la main d'avoir participé à l'introduction de cette vidéo. Voilà, on a fait une interview ensemble. Je vous mets un lien dans la description ou même dans un commentaire épinglé. Bref, je vous invite à regarder ça. C'est un gars super et l'interview est top. Voilà, voilà. Et sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans le Cineclème. Ciao !